L'infirmité motrice cérébrale est présentée comme la première cause du handicap chez l'enfant. Félix Académie Programme, qui est à l'initiative de cette première édition, veut accentuer les actions et plus d'intérêt autour des victimes de cette déficience. Nous avons des enfants qui sont aptes. Il faut savoir ce qui est mis en place, ce qui est prévu par la loi ou simplement par les structures qui y accompagnent en matière d'insertion socio-professionnelle. Félix Académie a tenu l'un de ses paris, celui de réunir en un week-end les acteurs qui jouent un rôle indispensable dans la prise en charge sociale des enfants vivant avec ce handicap. Si l'enfant n'arrive pas, par exemple, à marcher, à s'asseoir, à se lever, à se mouvoir dans l'espace, c'est dans ce sens que nous, on vient intervenir pour pouvoir aider l'enfant à pouvoir réaliser des gestes qui pour lui semblent vraiment pas possibles. La journée de l'IMC a permis de recenser les structures de rééducation, sensibiliser et accompagner les familles pour une meilleure gestion de la vie de leurs enfants, recenser les enfants souffrant de cette pathologie, avec ce secret espoir de susciter l'accompagnement de l'État en faveur des familles concernées. Depuis l'année dernière, il est possible que les parents se rapprochent à travers un certain nombre de documents à fournir de la Direction Générale des Affaires Sociales pour voir la scolarité de leurs enfants être assurés, sinon payés par l'État. Mais également pour ce qui est de l'allocation financière, c'est vrai qu'elle n'est qu'à 75 000 francs l'année, mais pour le nombre de personnes qui sont prises en charge, c'est déjà quelque chose. Nous, les travailleurs sociaux, on a coutume de dire qu'on s'appuie sur les forces pour diminuer les faiblesses. Le programme de cette première sortie de Félix Academy affichait complet coaching groupés et individuels pour parents, jeux ludiques pour enfants et les ateliers de formation pratique pour le suivi en rééducation fonctionnelle à la maison.